Une journée dans mon assiette avec des fruits toute la journée et le soir des féculents. D'abord j'ai bu beaucoup d'eau et ensuite j'ai préparé ce smoothie. Alors tout en bas, il y a de l'ananas, une couche de confiture de myrtille, des bananes bien mûres et tout en haut il y a des épinards. L'idée c'est de se régaler en mangeant sainement et surtout manger assez de glucides pour avoir assez d'énergie toute la matinée. Moi je ne fais pas de cure détox ni de jeûne, je me nourris simplement et je sais que mon corps se détoxifie en permanence. Ensuite une balade à vélo parce que j'adore prendre l'air frais, ça me fait du bien, être dehors dans la nature, explorer de nouvelles routes, de nouveaux chemins. Et juste après le sport j'ai pris cette collation des litchi en conserve dans un sirop léger et c'est trop bon. Mes chats sont très curieux des fruits exotiques mais ça c'est à moi. Et j'ai mangé toute la conserve évidemment. Ensuite dernier repas fruité de la journée, là vous avez peut-être reconnu des bananes congelées. En fait je les laisse décongelées pendant 3 heures et ensuite elles seront prêtes à être mixées. Quand elles sont décongelées la peau s'enlève super facilement et cette crème de fruits n'aura que 2 ingrédients. Bananes décongelées et vanille en poudre. Voilà le résultat. Et est-ce que quelqu'un va encore me demander pourquoi je ne mange pas de dessert ? Car mes besoins de sucré ont déjà été satisfaits au début de la journée. Et pour le repas du soir que j'ai dégusté à 18h, j'ai préparé des gnocchis avec une sauce maison et c'est très facile, vous allez voir. Je vais peler, hacher et cuire un oignon, une pomme de terre, une gousse d'ail et tous ces épinards. J'ai aussi ajouté du sel, du poivre, du sucre et de la poudre de curry avant de mixer cette soupe sauce. Et voici le résultat, c'était trop bon, comme d'hab. Et j'ai assez de protéines et de graisse, ne vous en faites pas. C'est trop facile d'en avoir assez pourvu qu'on mange assez de calories, de glucides.